Bonsoir, bienvenue sur ce live si vous nous entendez. D'abord, je vous remercie pour votre présence avec nous ce dimanche soir. Je remercie nos intervenantes et je remercie la plateforme des musulmans, enfin les musulmans, de m'avoir accordé la confiance pour présenter et animer ce débat, cette discussion. Ça sera plus une discussion qu'un débat parce que je pense qu'on sera d'accord. Et donc, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, d'autant plus que je fais partie du projet des 100 voix organisé par les musulmans. Donc, vous allez sûrement en entendre parler très bientôt. Et donc, ce soir, on a décidé de nous poser la question sur notre alimentation et quel intérêt notre alimentation a dans notre vie, dans notre réussite, dans plusieurs aspects. Nous allons notamment parler du mois du Ramadan, de la grossesse et de plein de sujets, Inch'Allah. N'hésitez surtout pas à poser vos questions. On essaiera d'y répondre en direct ou à la fin du live si ce sont des questions qui ne sont pas dans le sujet. Donc, très, très rapidement, je me présente. Je suis Najwa Gézimahoui. Je suis diéticienne nutritionniste et je suis docteure en sciences, en physiologie de la nutrition. J'exerce à temps partiel au CHU de Rouen et à mi-temps en cabinet libéral. Et donc, comme je l'ai dit, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. J'accueille, donc sur le plateau, Madame Hannah Nafella, qui est en direct de Belgique, c'est ça ? Tout à fait. Donc, qui est une collègue diéticienne nutritionniste. Et Mariam Dramé, donc qui est en quelle ville ? À Mitrimourie. Voilà. Et qui est naturopathe avec des spécialités, notamment en préconception et périnatalité. Je vais vous laisser vous présenter pour plus de détails, les fils. Allez-y. Hannah, si tu veux commencer. Ça va, d'accord. Tu l'as déjà très bien fait. Donc, moi, c'est Hannah, diéticienne nutritionniste sur Bruxelles. Et donc, je travaille en 100% libéral, que ce soit en cabinet de consultation, consultation à distance également et animation d'ateliers, de séminaires. en présentiel à l'ère anté-Covid. Et actuellement, la plupart des activités se déroulent en ligne. Concernant la thématique du mois de Ramadan, j'ai également rédigé un petit livre qui s'appelle « Mon guide pour un Ramadan fin », que voici. Et on en parlera peut-être par la suite. Et je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Est-ce que Hannah, tu as une spécialité en particulier ? Alors, je suis formée à ce qu'on appelle le profilage alimentaire. Donc, ce qui permet en fait d'affiner la prise en charge du patient et de vraiment pouvoir dessiner en fait son assiette en fonction de ce qu'il est. Donc, il y a différents paramètres qui interviennent, entre autres de la personnalité et puis des outils de profilage métabolique. Je suis également formée à ce qu'on appelle l'approche endobiogénique. Donc là, c'est la phyto-aromathérapie intégrative. Je me forme en diététique psychocomportementale également pour le moment. M'achallah. Je suis Hannah depuis maintenant un certain temps et j'aime beaucoup sa démarche holistique. Comme elle dit bien, inchallah, on en parlera. Inchallah. Si tu veux te présenter, Marie-Hélène, et puis nous parler de ta spécialité, inchallah. Oui, alors, assalamu alaikum. Donc, moi, c'est Mariam. Je suis naturopathe. Je suis spécialisée en tout ce qui est préconception et périnatalité. Donc, c'est vraiment, ça part du projet bébé à la grossesse, au postpartum et ensuite jusqu'à l'allaitement. Donc voilà, je fais des consultations en cabinet et à distance. Et en plus de ça, je fais aussi un accompagnement sur l'alimentation santé. Là, cette fois-ci, c'est plus pour le public large, j'en vais dire. Et encore une fois, c'est plutôt des accompagnements en téléconsultation pour accompagner les gens dans leur hygiène de vie, dans l'alimentation, etc., à aller mieux à travers l'alimentation notamment, mais pas que vraiment toute l'hygiène de vie en général. Voilà. Et je suis très contente d'être avec vous ce soir. Merci, Bacla, c'est partagé. Donc, pour démarrer, en fait, on va faire une petite introduction, une petite question un petit peu générale. L'alimentation, je pense que tout le monde est d'accord. Elle nous accompagne dès les premiers instants de la vie et jusqu'au dernier, subhanallah. Et on fait des choix au quotidien, ou d'autres personnes les font pour nous quand on ne peut pas les faire. Et ces choix ont forcément un impact. J'ai envie de vous demander, pour commencer, comment et pourquoi, du coup, l'alimentation, elle est aussi importante. Comment elle influence notre vie, pour celles qui ont envie de commencer ? Je vous laisse le choix. Je vais bien commencer. Alors, l'alimentation, elle est importante, de toute façon, elle est importante déjà dans le sens où c'est le carburant, en fait, de notre organisme. Donc, on a besoin de l'alimentation pour vivre. On a besoin de l'alimentation pour que le cœur puisse fonctionner. C'est un besoin vital. Au-delà de ça, c'est vrai que l'alimentation, c'est un peu plus qu'un carburant, parce que c'est pouvoir partager des moments en famille, c'est le plaisir, c'est beaucoup de choses. Donc, voilà, l'alimentation, il y a l'alimentation plaisir, il y a l'alimentation santé. On sait que c'est directement relié à la santé, à la bonne santé ou à la mauvaise santé. Je pense que c'est le sujet d'aujourd'hui. Et donc, l'alimentation, en ce sens, elle est très importante, vitale, et puis elle nous accompagne, comme tu l'as très bien dit, tout au long de la vie. Donc, vraiment, à chaque étape de notre vie, on a besoin d'alimentation pour grandir, évoluer, faire grandir le corps, être en bonne santé, etc. Voilà, Claude, effectivement, en fait, c'était l'aspect qui, à court terme, qui nous apporte effectivement ce qu'on a besoin sur le moment, plus tout cet aspect plaisir et convivialité, et puis cet aspect sur le long terme aussi, qui est à prendre en compte, en fait, parce que l'alimentation, en fait, elle a des conséquences qui ne vont venir pas forcément tout de suite et qui vont impacter notre santé et puis plein d'autres aspects de la vie. Est-ce que, Hanane, tu as quelque chose à rajouter là-dessus ? Mais effectivement, comme Mariam l'a souligné, il y a toute cette dimension carburant, parce que voilà, c'est le premier rôle de la nourriture. Il y a la dimension sociale et de nique, parce que forcément, l'alimentation, elle est reliée au plaisir, au partage, à la générosité. Il y a la dimension émotionnelle aussi, que l'alimentation peut représenter, dans le sens où elle va venir combler des émotions. Bon, là, ce n'est pas très positif, parce que justement, elle ne remplit plus son rôle premier. Et puis aussi l'aspect, si je mange mal, mes émotions, elles ne sont pas au top, dans le sens où je viens carencer mon organisme en certaines hormones du bien-être. Puis aussi la dimension spirituelle, forcément, puisqu'on le sait, c'est indéniable, l'alimentation va venir impacter soit positivement, soit négativement, sur notre spiritualité. On le voit à travers des versets, on le voit à travers des hadiths, on le voit à travers le comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a enjoint, d'ailleurs, à être à l'écoute de nos sensations alimentaires. Donc forcément, l'alimentation, elle impacte sur toutes les sphères de notre vie. MashaAllah. Justement, tu parlais du fait que, voilà, ça peut impacter positivement et négativement. Comment on peut définir de façon générale, bien sûr, une alimentation qui va impacter positivement, donc une bonne, et une alimentation qui va impacter négativement, qui sera un petit peu plus délétère ? Déjà, la qualité des aliments. Est-ce que je m'alimente avec des aliments bruts, originels, tels que Allah subhanahu wa ta'ala, la nature nous les offre ? Ou est-ce que je m'alimente avec des aliments qui sont triturés, transformés et manipulés par l'être humain ? Avec toute la dimension qu'il y a derrière, en fait, de rentabilité, de date de péremption dans trois ans. Déjà, voilà, quand on achète un produit dans le magasin et qu'on voit que la date de péremption est dans trois ans, il faut déjà se poser une question. Est-ce qu'un aliment naturel peut avoir une date de péremption pareille ? Donc, du coup, il y a le côté qualitatif, forcément. Puis, il y a le côté, est-ce que je réponds réellement aux besoins de mon organisme ou pas ? Oui. En fait, est-ce que je réponds aux besoins physiologiques de mon organisme ? Il y a déjà ces aspects-là. D'accord. Donc, pour toi, c'est principalement l'aspect qualitatif au niveau de l'aliment en lui-même, globalement, en fait, de l'aliment comme une matrice. Et puis, l'aspect, on va dire, besoin. Est-ce que Valienne, tu aurais quelque chose aussi à rajouter sur l'alimentation, la bonne alimentation, pour vraiment parler de façon globale avant de rentrer dans les détails ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Hanem. Effectivement, on est vraiment sur quelque chose de qualitatif. Je voulais te rajouter aussi, il y a aussi le quantitatif aussi. C'est vrai qu'on a tendance, malheureusement, à être dans les excès, à surcharger notre corps, alors qu'il n'a pas besoin d'autant. Et ça rejoint aussi ce qu'elle disait. Donc, du coup, on est un petit peu dans le trop quantitatif et dans le peu qualitatif. Et malheureusement, ça crée des carences, ça fait des problèmes. Et c'est souvent là, en fait, d'où viennent les problèmes. C'est dans ces deux paramètres-là. C'est vrai qu'on n'est pas forcément sensibilisés à ces aspects-là, notamment à la qualité, parce qu'on a tendance, en fait, à être attirés, forcément, parce qu'ils plaisent aux yeux, parce qu'ils attirent aussi par la publicité, par tout l'aspect commercial, en fait, des aliments, notamment pour les plus jeunes. Et c'est vrai que mettre le doigt en consultation, une des premières choses que j'aime bien travailler avec les patients, c'est vraiment aller vers la qualité. Je pense que c'est un pas déjà énorme, en fait. Et je vous remercie d'avoir mis le point là-dessus pour commencer. D'accord. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on a décidé de parler aujourd'hui de la réussite. J'ai juste envie de vous poser une petite question bonus, un petit peu pour savoir qu'est-ce qui serait pour vous la réussite dans la vie, au niveau global, peut-être, et puis par rapport à votre métier ? C'est une bonne question. C'est une question bien piège. Un petit peu large, la question. Assez floue, un petit peu. Un petit peu… Anane, je te laisse l'honneur. Merci. La réussite, c'est d'office quelque chose, je pense, qui doit engendrer de l'épanouissement d'ordre personnel. Ça, c'est, je veux dire, une condition, on va dire sine qua non, s'il n'y a pas d'épanouissement, c'est qu'il n'y a pas de réussite, en fait, dans le projet, quel qu'il soit, que ce soit des études, que ce soit un travail, que ce soit un projet social, peu importe de quelle sphère il s'agit. Et puis, pour moi, ça doit être relié à la spiritualité. Donc, si, à travers ce que je fais et à travers cette réussite, ça me permet d'avancer sur le plan spirituel, c'est bon, j'ai tout gagné, alors. Je pense qu'il y a ces deux aspects, l'épanouissement et la spiritualité. Moi, j'aimerais rajouter que, effectivement, c'est un équilibre, en fait, entre différentes sphères. Donc, il y a être bien au niveau physique, il y a être bien au niveau psychique, il y a la spiritualité, d'autant plus pour nous en tant que musulmans. Et vraiment, quand on est bien, on peut être bien physiquement parce qu'on n'a pas de maladie, alhamdoulilah, mais psychologiquement, ça ne va pas trop ou spirituellement, on ne se sent pas très proche d'Allah. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment un équilibre, un petit peu de tout ça. Et je pense que quand on atteint l'équilibre de toutes ces sphères-là, là, on peut parler d'épanouissement et de bien-être vraiment global, au sens holistique du terme. Voilà, Klau, Fico, franchement, je m'enjoins totalement, notamment sur l'équilibre et ça me permet de rebondir par rapport à notre sujet. Donc, pour réussir tous ces aspects-là, l'alimentation étant, voilà, faisant partie de notre quotidien et en plus, c'est un besoin vital, en fait, et pour le coup, sur lequel on impacte et on peut choisir, on peut agir, on peut avoir des actions. Justement, on va commencer par un de ces aspects-là, peut-être l'aspect santé, parce que c'est plus important par rapport au sujet alimentaire, on va dire. Et donc, on va se poser la question de savoir en quoi l'alimentation, justement, nous permettrait de réussir, entre guillemets, donc préserver, et puis peut-être aussi améliorer notre santé, Inch'Allah. Donc, quelles pistes vous aurez et quels conseils vous aurez à donner, Inch'Allah, aux personnes qui nous regardent ? Vas-y, Hanane. Donc, tu disais, quelles pistes pour… Quelles pistes en termes d'alimentation ? Voilà. Donc, pour être en bonne santé, donc préserver dans le sens préventif et aussi améliorer et puis rester en bonne santé. En plus, ce que tu as dit au début, bien sûr, on a noté ce que tu as dit par rapport aux aliments ultra transformés. Non, plus non plus. Allô ? J'entends plus non plus. Ça a coupé. Ton son, on ne t'entend pas. Non, très, très loin. Ton micro ne fonctionne plus. C'est pas grave, on va essayer de rebondir. De répondre à sa question. En attendant. En fait, je voulais avoir plus de détails sur la question. En fait, je crois qu'elle voulait qu'on explique un petit peu ce que c'est une alimentation santé, en quoi l'alimentation peut nous aider à avoir une bonne santé. Alors, effectivement, en fait, déjà, trop loin. L'alimentation, j'estime que c'est un des piliers de la santé et que c'est peut-être le premier, notre première médecine et la plus accessible aussi, en fait, dans le sens où, je veux dire, c'est la seule sur laquelle on peut exercer une sorte de contrôle, en fait. Donc, elle est beaucoup plus accessible peut-être que d'autres pistes, d'autres sphères de santé qui peuvent être plus compliquées à mettre en place et qui vont demander peut-être de faire appel à des spécialistes ou autres. Alors que l'alimentation, avec des petits conseils basiques, même sans passer la porte d'un professionnel, on peut déjà mettre en place certaines choses. Là, tantôt, j'ai relevé la question de la qualité. Il y a le fait de s'alimenter avec des produits de saison. Donc, on le sait, forcément, si on respecte les saisons des fruits et des légumes, d'office, vous allez avoir des aliments qui seront plus riches sur le plan nutritionnel que quand, par exemple, vous allez prendre une pastèque en plein hiver, même si aujourd'hui, malheureusement, le fait d'avoir tous les aliments à profusion, à disposition, fait qu'on occulte totalement ce côté du respect de la saisonnalité. Il y a le fait de s'alimenter avec des produits locaux, maximum, parce que non seulement, de nouveau, on va avoir quelque chose de plus qualitatif sur le plan nutritionnel, mais on va aussi avoir quelque chose de plus respectueux sur le plan écologique, dans le sens où il n'y a pas les frais de transport, les frais de conservation, les frais de stockage qui sont liés à tout selon déplacement. Il y a le fait d'être à l'écoute de ces sensations alimentaires. Je trouve que c'est hyper important et ça rebondit sur le fait que tu disais qu'on est dans de l'excès. En fait, depuis l'industrialisation, depuis la période après la Deuxième Guerre mondiale, on est tombé dans un système alimentaire où il faut manger tout le temps. Avec la mode du snacking, il faut tout le temps avoir quelque chose en bouche et du coup, on est totalement déconnecté des besoins propres de son organisme. On mange sans avoir faim. On va même arriver à anticiper la sensation de faim parce qu'on a juste peur que ce soit désagréable. Alors que non, il faut prendre conscience que la faim, c'est le signal physiologique de notre organisme et qui demande à avoir du carburant. Et qu'on a ensuite cette sensation de satiété, cette petite sensation de plénitude qui apparaît 15 minutes après le repas et qui permet de prendre conscience du fait que le corps a eu suffisamment de carburant, tout simplement. Et pour être connecté à ces sensations alimentaires, on passe par ce qui s'appelle la pleine conscience, le fait d'être pleinement concentré sur l'acte alimentaire en absence d'écran, forcément, parce que rien que la présence d'un écran, que ce soit un téléphone ou un ordinateur, fait qu'on va augmenter la prise alimentaire de 40 %, ce qui est absolument énorme. Donc, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à se détacher des écrans, au moins pendant le repas. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Donc, j'ai parlé de la qualité, des sensations alimentaires, de la saisonnalité. Est-ce que, Mariam, tu veux rebondir sur quelque chose ? Non, écoute, moi, je suis choquée avec tout ce que tu dis. J'ai envie de dire aussi aux personnes concrètement, parce que moi, j'ai plein de personnes qui me disent oui, j'aimerais bien mieux manger, mais ça a l'air difficile, il faut faire ci, il faut faire ça. Avec tout ce qu'on entend, c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend pas mal de choses sur comment bien manger, etc. Du coup, les gens, ils ont un petit peu peur aussi. Ils ont un petit peu peur de passer le cap. Ça a l'air trop compliqué pour eux. Moi, ce que j'aimerais aussi vouloir, ce que je veux aussi dire, c'est que finalement, en termes d'alimentation santé, déjà, le fait de diminuer certaines choses, de changer un petit peu les habitudes alimentaires qui ne sont pas très bonnes à l'heure actuelle, c'est déjà très bien. Un petit peu moins de produits industriels, par exemple, c'est déjà une très bonne chose. Quelqu'un qui a l'habitude de boire du soda, on va lui demander de diminuer un petit peu, de boire un peu plus d'eau, c'est déjà très bien aussi. C'est vraiment l'idée d'aller graduellement à son rythme, et puis pas tout un coup. De toute façon, on ne peut pas tenir sur la durée comme ça. L'idée, c'est vraiment d'apprendre à s'alimenter, comme tu disais tout à l'heure, de vraiment réécouter son corps. C'est vraiment apprendre à écouter les besoins de son corps, apprendre à répondre aux besoins de son corps. Et puis, c'est assez simple à propos finalement. Mais effectivement, il faut y aller petit à petit, graduellement, par petits pas, tout doucement. Et puis déjà, même avec des petits pas, on arrive déjà à avoir un mieux-être. On arrive déjà à avoir des résultats. Et c'est encourageant. Et c'est comme ça, en fait, qu'on avance petit à petit et qu'on va vers une meilleure santé. Exactement, madame Barakallahu Fikoum. Je suis désolée pour le petit… Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai revanché. Et puis ça marche, alhamdoulilah. Donc, merci beaucoup pour ces aspects pratico-pratiques. Donc, Hanan, on part sur la qualité. On diminue les produits transformés. On mange tranquillement. On se reconnecte à ses sensations. Tout un programme, mâchallah. J'espère que, voilà, inshallah, les personnes qui nous écoutent ont pris des notes. Et j'ai envie de vous dire, voilà, si on a envie d'aller dans la performance, par exemple, il y a des personnes qui demandent justement est-ce qu'il y a une alimentation en particulier. Donc, ça, on a vu les aspects généraux. Et s'il y a une personne qui a envie vraiment d'optimiser sa santé, de prévenir certaines maladies, est-ce qu'il y a des aliments particuliers que vous pouvez conseiller ? Est-ce qu'il y a des choses, des aliments particuliers à éviter ou des groupes, voilà, des groupes pas forcément précis ? Pour aller plus dans la performance, est-ce que Hanan t'aurait des conseils là-dessus ? Alors, c'est vrai que c'est peut-être un truc qui va être répété, je pense, à chaque question, ne fût-ce que, voilà, diminuer la proportion d'aliments industriels qu'on retrouve chez soi et d'essayer de prioriser, en fait. Déjà, conscientiser les erreurs qu'on produit dans son alimentation, qu'est-ce qu'on fait mal, et d'essayer, comme le disait Mariam tout à l'heure, de remplacer point par point. C'est ce que je dis souvent à mes patients, ne soyez pas trop ambitieuse, parce que sinon, ça devient difficilement tenable sur le long terme. On n'oublie pas cet aspect plaisir, en fait, qui est relié à l'alimentation. Il ne faut pas que ce soit une frustration que de mettre en place des choses plus saines dans son alimentation. Donc, voilà, d'y aller petit pas par petit pas, d'essayer d'avoir une alimentation qui est riche en légumes, forcément, qui est vraiment une prédominance de légumes dans son assiette, des bons fruits de saison et locaux, de diminuer sa consommation de viande, dans le sens où, en tout cas dans les populations d'origine maghrébine, on a tendance à surconsommer des produits carnés, ce qui n'est pas forcément bon, dans le sens où la qualité de la viande ne suit pas non plus forcément. D'essayer de prendre également des produits laitiers de qualité, en petite quantité. Donc, pareil, contrairement au message qui est véhiculé de manière habituelle et dans les recommandations qu'on retrouve, que ce soit en Belgique ou en France, on n'est pas obligé de consommer trois produits laitiers par jour. On ne peut en consommer que quelques fois par semaine avec des bons fromages de qualité, des bons yaourts de qualité de nouveau. On va éviter toutes les marques avec les belles allégations nutritionnelles, sans sucre, sans gras, etc. Parce que s'il n'y a pas de sucre et s'il n'y a pas de gras, c'est qu'il y a forcément autre chose. C'est que ça cache quelque chose. D'avoir des céréales complètes, de plutôt se tourner vers du pain complet, du riz complet, des pâtes complètes. Voilà toute cette famille-là, de prendre du non raffiné, des matières grasses vierges, première pression à froid. Donc ça, c'est toujours indiqué sur l'étiquette. Plutôt végétal ? Pour les matières grasses ? Alors, des matières grasses végétales, oui, sans aucun problème. Mais je n'ai aucun souci personnellement, par exemple, avec le beurre, le beurre qui soit de qualité, du beurre fermier, du beurre de baratte, etc., qui va aussi être une graisse qui sera facilement assimilable, qui va contenir des graisses à chaîne courtes et qui donc vont être facilement métabolisées par notre organisme. Voilà. Des bons oeufs de qualité. Nous, souvent, en profilage, on utilise la terminologie des oeufs de poules heureuses. Forcément, si la poule, elle est heureuse, si l'animal est heureux, il va nous donner des produits de qualité. Il ne va pas nous donner des oeufs ou de la viande qui sera riche en cellules stressées, stressées par tout le stress que l'humain fait vivre à ces pauvres bêtes. Voilà. Voilà pour quelques points. Deux, trois questions, justement, qui rejoignent un petit peu ce que tu dis, Hanan. Il y a quelqu'un qui nous demande, de Mariam Rian. Il y a deux fois, Mariam. Qu'est-ce que vous pensez des aliments sans gluten et des produits, voilà, tous les produits sans gluten qui sont sur le marché ? Pas forcément pour quelqu'un qui est forcément intolérant, mais globalement. Très bonne question. Merci de me faire rembordir là-dessus. Alors, la naturopathie, c'est vrai que c'est finalement la naturopathie, c'est assez vaste. On va trouver plusieurs branches, même en naturopathie. Il y a ceux qui vont être un peu fermes, d'autres qui seront moins fermes, etc. Moi, personnellement, dans tout ce que je fais, j'essaye de ne pas aller dans l'excès. Donc, c'est vrai que le gluten, parfois, peut poser problème dans certaines maladies inflammatoires, parfois, peut poser quelques problèmes en santé de manière générale. Mais moi, personnellement, quand j'accompagne les gens, je ne leur dis pas tout de suite arrêtez le gluten. S'il n'y a pas besoin d'arrêter, ils n'arrêtent pas, en fait. S'il n'y a pas de souci, dis-midi là, mange, il n'y a pas de problème. Effectivement, s'il y a des problèmes inflammatoires dans des maladies spécifiques, la maladie de Crohn, etc., on a remarqué, effectivement, quand on a enlevé le gluten ou quand on diminuait le gluten, il y avait vraiment une amélioration au niveau de la santé sur pas mal de points. Mais en première instance, en première intention, je ne vais pas dire à tout le monde arrêter le gluten, ce n'est pas bon, etc., etc. Ça dépend vraiment des gens, ça dépend de la pathologie, ça dépend de beaucoup de choses. On essaie de faire du cas par cas et ne pas faire quelque chose de trop général. Exactement. En fait, le gluten, pour moi, c'est vraiment un traitement quand quelqu'un est malade et qui est vraiment ou allergique ou très intolérant. Mais c'est vrai que c'est plutôt une mode, en fait, de commencer à manger sans gluten alors qu'on peut très bien le tolérer. Après, comme disait Hanan, c'est une question d'équilibre. Il ne faut pas aller dans les excès, que ce soit avec ou sans gluten. Mais je rebondis juste sur les aliments transformés. Je ne sais pas vous, mais quand j'accompagne des personnes qui sont intolérantes ou voilà, on va un petit peu regarder ce qu'il y a sur le marché, il y a énormément d'aliments transformés en fait, sans gluten. Je ne sais pas, Hanan, si tu as rencontré un petit peu ça aussi. c'est vrai que les personnes qui se confrontent à cette situation-là où on a aliments transformés et sans gluten et du coup… Ça n'a aucun sens. Voilà. Ce que je rencontre, en fait, ce qu'il y a, c'est que maintenant, on a des… Avec toutes les informations qu'on retrouve à profusion sur Internet, il suffit de googler douleurs articulaires, ça nous sort sans gluten, sans lait, etc., ou d'autres pathologies. Et donc, du coup, parfois, en première chose, les gens vont mettre en place une éviction sans gluten, mais de leur propre chef, on va dire, sans qu'il y ait eu de diagnostic d'intolérance ou de biopsie qui a été faite au préalable par un gastro-entérologue ou autre. Et du coup, ils vont se diriger vers les produits sans gluten du commerce où on se retrouve avec une liste interminable d'additifs. Quand la patiente se présente à moi, je lui dis, mais mange du gluten, c'est beaucoup mieux. Ça va être moins agressif que toutes ces molécules que tu es en train d'ingurgiter, en fait, tous ces produits transformés. Et tout est question de profil. Il y a des gens qui vont très vite réagir à des petites quantités de gluten, tout comme il y a des gens qui vont manger du gluten toute leur vie sans jamais ressentir de symptômes. Maintenant, de manière générale, ce qu'on peut inviter les gens à faire, c'est modérer la consommation parce qu'effectivement, les céréales ont subi des transformations, il y a des OGM, on a augmenté la quantité de gluten qu'on retrouve dans les céréales. Donc, ce qu'on peut faire, c'est modérer. Et pour modérer, il n'y a pas besoin d'aller vers du sans gluten commercial. Le riz ne contient pas de gluten, la patate douce ne contient pas de gluten, la pomme de terre ne contient pas de gluten, le sarrasin n'en contient pas, le millet. Donc, il y a plein de céréales qui sont accessibles et qui ne contiennent naturellement pas de gluten et dans lesquelles on ne va pas retrouver tous ces additifs. Exactement. Il y a une personne qui demande est-ce qu'il est important de faire trois repas ? Est-ce que c'est forcément trois repas par jour ou quatre ? Voilà, ou un nombre précis de repas. Qu'est-ce que vous en pensez pour être performant et en bonne santé ? Moi, je suis toujours dans l'écoute du corps. Si tu te lèves le matin, tu n'as pas faim, tu veux manger parce qu'on a dit qu'il faut manger le matin donc du coup, tu vas te forcer à manger le matin. Non. Si tu te lèves le matin, tu n'as pas faim ou alors le soir, tu n'as pas faim, ne mange pas en fait. Il faut vraiment écouter son corps. Il n'y a pas d'obligation à manger deux, trois, quatre, je ne sais pas combien de repas. Comme tout à l'heure, Hannah le disait, c'est aussi ça, savoir écouter son corps, écouter sa faim. Tu manges quand tu as faim. Quand tu n'as pas faim, tu ne manges pas. C'est déjà les clés d'une bonne santé déjà pour commencer. Juste ça. C'est d'accord, Hannah. Totalement. J'ai juste envie de nuancer un petit peu parce que c'est vrai que des fois, je reçois des personnes et puis je leur dis ça naturellement, naïvement et de façon bienveillante. Mais effectivement, les personnes qui viennent voir les diététiciens qui sont un petit peu perdues dans l'alimentation, c'est vrai qu'au départ, je leur conseille de structurer leur alimentation avant d'aller vraiment dans cet aspect intuitif en fait. Parce que des fois, les personnes, quand ils sont complètement déconnectés en fait, ils ne vont pas savoir justement à quel moment ils vont avoir faim, à quel moment ils ne vont pas l'avoir. Je ne sais pas la personne qui pose la question dans quelle situation elle est. Mais voilà, quand c'est des personnes très... Non, non, termine. Termine. Quand c'est des personnes qui sont plutôt justement à l'écoute, etc., c'est vrai que c'est un super conseil. Mais pour des personnes qui sont un petit peu perdues, d'abord, on se reconnecte, on prend conscience des choses et puis après, on laisse faire l'intuition. Vas-y, Hannah. Exactement. Je trouve que tu as tout à fait raison et je suis tout à fait d'accord avec Mariam aussi. J'ai déjà rencontré des personnes qui se forçaient à manger le matin parce que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée alors que pas forcément pour tout le monde. Ce qu'il y a aussi, c'est que oui, effectivement, quand on est totalement déconnecté et j'ai ça aussi chez les personnes qui souffrent de compulsions alimentaires. Quand il y a des compulsions qui sont trop importantes, la personne ne mange quasi jamais par faim. Elle va manger essentiellement pour combler des émotions. Donc là, effectivement, le temps de remettre les choses à niveau, on va dire, peut-être qu'effectivement, il va falloir fractionner et structurer. Mais sinon, si la personne, elle est apte à reconnaître sa faim et sa satiété, c'est bon. Si elle veut faire deux repas par jour, c'est parfait. Il n'y a pas de problème. Est-ce que justement, pour les enfants, c'est une façon aussi de les laisser faire les choix, de les laisser arrêter de manger justement quand ils n'ont plus faim, etc. Qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus, justement, dans l'aspect préventif et éducatif ? Celle qui a envie de répondre. Hanen ? Ok, j'y vais. D'accord. Alors, pour moi, il n'y a pas plus connecté à soi-même qu'un enfant, en fait. Il n'y a vraiment pas… Et je pense que Mariam, elle a plus peut-être l'habitude, vu qu'elle accompagne des femmes enceintes et tout ça. L'enfant, quand il arrive au monde, il n'y a personne qui vient lui dire à quel moment il doit se mettre au sein de sa maman et à quel moment il se retire du sein de sa maman. C'est lui qui sait quand il a faim et c'est lui qui sait quand il arrive à sa satiété. Donc, on arrive sur Terre avec ces capacités-là, ce qui est censé perdurer pendant l'enfance. Donc, quand l'enfant, il a faim, il le dit. Quand il n'a plus faim, même s'il n'a pas fini son assiette, il le dit aussi. Et donc, ça, il ne faut vraiment pas venir casser, en fait, cette écoute et cette connexion que l'enfant a avec son corps, avec tous ces messages qu'on a parfois en tant que parent, c'est de dire finis ton assiette, tu vas avoir faim après et si tu ne manges pas, tu n'auras pas ça. Tous ces schémas aliment récompense, aliment chantage, aliment punition, etc., qui vont venir déconnecter l'enfant de ses besoins. Donc, il faut faire très attention à ça. On écoute son enfant. Il n'a pas faim, il n'a pas faim. Par contre, on ne remplace pas, on ne substitue pas. Si l'enfant ne mange pas le repas, ce n'est pas une raison pour lui permettre de grignoter par la suite. Juste faire attention à ça. Pour rester sur la lancée de l'enfant, on va revenir un petit peu à l'âge fétal, à la préconception. Et puis, je demande à Mali, inshallah, de nous parler justement de cet aspect réussite. En fait, comment réussir cette période de préconception, de conception et de grossesse d'un point de vue naturopathe et alimentaire, inshallah. Au niveau de la préconception, c'est vrai que c'est une période très intéressante parce qu'on n'est pas encore enceinte et on se prépare justement à accueillir une grossesse. Donc là, il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place, en tout cas nous, du côté naturopathique. On va pouvoir travailler sur nettoyer le corps parce qu'on parle de, voilà, le corps, il s'alimente, il y a des toxiques, des toxines, etc., qui de toute façon, même si on a une bonne hygiène de vie et une bonne alimentation, etc., vont forcément apparaître quand même. L'idée, c'est de nettoyer le corps tout comme par exemple quand vous recevez quelqu'un, vous savez que quelqu'un vient chez vous, vous nettoyez un petit peu chez vous, c'est pareil. Là, vous avez un projet bébé, l'idée, c'est de nettoyer un petit peu, purifier le corps, nettoyer, faire en sorte que le bébé puisse arriver dans de meilleures conditions. S'il y a des carences, on va essayer de les combler. L'alimentation, elle est aussi très importante à ce moment-là et aussi au moment de la grossesse parce qu'en fait, effectivement, la flore intestinale, le microbiote est vraiment en lien avec l'alimentation. Le microbiote, l'immunité qui est en lien avec la santé, etc. On revient toujours à l'alimentation. Du coup, c'est très important de préparer le terrain, de préparer un petit peu tout ça pour l'enfant, sachant en plus que pendant la grossesse, on sait aussi que le bébé, quand il va sortir, il va hériter de la flore de la maman. Si la maman a une bonne flore, le bébé aura directement une bonne flore aussi. Si la maman a une mauvaise flore, le bébé va avoir directement aussi une mauvaise flore. Il y a vraiment tout cet héritage qui est super important et là, la naturopathie va pouvoir aider, accompagner, que ce soit en préconception, en grossesse ou les petits mots de la grossesse, etc. Pour pouvoir, encore une fois, accompagner le corps dans ses fonctions naturelles, dans ses fonctions vitales pour pouvoir aider le corps à faire en sorte que tout se passe bien pour la grossesse, pour la pré-grossesse, etc. Inch'Allah. Est-ce que l'une et l'autre, vous pouvez nous donner, j'ai des questions par rapport à la maman qui est enceinte, par exemple, et puis en façon générale, qu'est-ce que ça serait une assez santé, justement, une assez équilibrée de façon résumée par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure ? En fait, finalement, c'est un petit peu les mêmes concepts en alimentation santé, ce sera toujours les mêmes conseils. En gros, en général, ce sera toujours les mêmes conseils. Tout à l'heure, on n'a pas parlé de l'hydratation, mais ça tombe de... C'est logique, mais en même temps, il faut quand même le dire. L'hydratation, ça fait partie aussi de l'alimentation, c'est vraiment très important aussi. Donc, une bonne hydratation, donc de l'eau, pas du soda, si c'est possible. On va parler... Enfin, voilà, tout ce qui est alimentation, donc les bonnes protéines, les oméga-3, les oléagineux, des féculents, des fibres, etc. On va apporter tout ça dans l'alimentation. Ce sera grosso modo la même alimentation pour la maman, sauf qu'effectivement, comme la future maman est enceinte et porte un enfant, elle aura plus de besoins, elle aura des besoins crus. Donc là, on va essayer notamment tout ce qui va être fait, parce que c'est vrai qu'en préparation de l'accouchement, il peut y avoir un peu de pertes, etc. Donc, on va essayer d'accompagner dans ce sens-là une bonne alimentation équilibrée avec peut-être un peu plus de certaines choses. Ça dépendra des carences, c'est toujours pareil. Il y a un bilan biologique qui pourrait nous dire s'il y a des carences en fer, en magnésome, etc. On ajustera à ce moment-là par rapport à l'alimentation, mais j'ai envie de dire qu'en fait, l'alimentation santé, finalement, c'est la même pour tous avec des petites spécificités selon les états, notamment selon la grossesse, du fait qu'il y a un bébé et que du coup, il y a plus de besoins, les besoins sont inclus. Mais finalement, ce ne sera pas une alimentation totalement différente, ce n'est pas quelque chose de totalement nouveau. Voilà, on reste dans quelque chose d'équilibré et de sain sur le long terme. Hannah, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Je suis tout à fait d'accord avec Mariam, l'alimentation de la femme enceinte, elle ne diffère pas en soi d'une alimentation saine, équilibrée pour un adulte. De nouveau, je vais encore revenir dessus, ils vont retenir que ça, les gens qui vont nous regarder. Faire attention aux aliments transformés de nouveau parce qu'on n'a jamais une garantie à 100% que ces additifs ne passent pas la barrière placentaire. Je pense notamment aussi aux édulcorants parce que je vois ça beaucoup chez des femmes qui ont un diabète gestationnel où à l'hôpital, on va leur prescrire de prendre des aliments qui contiennent des édulcorants pour remplacer le sucre. Pour moi, ce n'est pas une option intéressante et de nouveau, comme ce sont des nouvelles molécules, on n'a pas assez de recul au niveau scientifique que pour prouver à 100% que ça n'a aucun impact sur le bébé. Il y a cet aspect-là aussi auquel je ferai attention. Sinon, Mariam, elle a bien résumé la question. J'ai envie de rajouter quelque chose. Là, on sort un petit peu de l'alimentation, mais pour moi, c'est super important, notamment pour la grossesse. On pense souvent à l'alimentation au niveau de la santé, mais il y a aussi tous les produits, il y a plein de produits aussi, notamment pendant la grossesse, il faudrait vraiment faire attention. Ne serait-ce que les crèmes qu'on peut mettre sur le corps, etc. Tout ça, c'est aussi des produits chimiques qui vont être en contact avec la peau, qui vont entrer par la circulation sanguine et qui vont potentiellement aussi pouvoir affecter les bébés. Il y a plein de choses sans rentrer dans le débat des perturbateurs endocriniennes, etc. Il faut faire attention aussi à comment on mange, à comment finalement on consomme, mais la consommation avec un grand C, ce n'est pas que ce qu'on mange, c'est aussi ce qu'on porte, ce qu'on met, etc. On va essayer pendant cette période peut-être d'être un peu plus vigilant parce qu'effectivement, les études montrent en tout cas qu'il y a plein de choses qui passent au niveau du placenta. Je pense qu'on ne sait pas tout encore. Donc, s'il y a vraiment un moment où on doit faire super attention, je pense que c'est pendant ces neuf mois pour éviter certains problèmes. Une petite question économique. On demande est-ce que ça coûte cher tous vos conseils, toutes vos préconisations, est-ce que ça coûte cher de bien manger ? Alors, c'est un peu une partie de mon combat ça ici à Bruxelles, mais ce n'est pas évident. Ce serait mentir que de dire que moi, manger sainement ne coûte pas plus cher. D'accord ? Il suffit de voir de nouveau dans les supermarchés ce qui coûte le moins cher. Il y a des études en tout cas ici, en France aussi, je pense qu'il y en a qui ont été faites, mais je n'ai pas à citer. Mais en tout cas, en Belgique, il y a des études qui ont été faites et effectivement, la consommation d'aliments gras et sucrés est plus importante chez les personnes qui ont des revenus bas et moyens. c'est-à-dire qu'on augmente le risque de développer des maladies cardiovasculaires, de développer du diabète, de développer de l'obésité chez les personnes à petits moyens. Donc effectivement, il y a une sorte d'injustice qui est claire et nette et c'est encore plus grave depuis le confinement. Ça s'est fortement aggravé. néanmoins, j'estime qu'il ne faut pas se bloquer à ça. Il faut repenser sa consommation. Si on continue à aller en grande surface comme on le fait pour une grande majeure partie d'entre nous, en espérant consommer sainement, ça va être compliqué. Il faut vraiment repenser sa consommation et se dire que l'information ne va pas provenir de l'industrie agroalimentaire et qu'il faut donc privilégier les circuits courts. Essayer d'aller dans des fermes, dans des coopératifs d'achat collectif, de respecter les saisons, de respecter la localité, tout ça va faire que les aliments vont revenir moins cher. D'essayer peut-être d'acheter en plus grande quantité, si on a une famille nombreuse, des céréales non raffinées, d'aller ce qu'on peut… Ici, en Belgique, on a certains moulins, donc on a des meuniers qui vendent leur farine et ça revient beaucoup moins cher que de les acheter en magasin bio, par exemple. Donc, il ne faut pas se freiner à ça et se dire, en repensant à sa consommation, peut-être que si je diminuais les biscuits, les céréales petit-déjeuner que j'achetais et qui ne sont par contre pas bon marché du tout, est-ce que je ne pourrais pas remplacer ça par une bonne bouteille d'huile première pression à froid ? Est-ce que je ne pourrais pas remplacer ça par un bon kilo d'oléagineuse ? Il y a des petites choses qu'on peut mettre en place et qui ne coûtent pas très cher et aussi, je dirais aux personnes de ne pas se bloquer dans le sens où je préfère une personne qui va faire un gâteau maison avec une farine blanche avec des oeufs qui ne sont pas forcément bio mais qui va essayer de diminuer la quantité de sucre, que de se dire foutu pour foutu, je vais prendre un paquet de biscuits du commerce. Tout ce que je vais faire à la maison sera toujours plus bénéfique que ce que je vais acheter déjà totalement fait. D'accord ? avoir conscience du fait qu'il y a une injustice par rapport à l'accès à l'alimentation saine, certes, mais qu'il y a des leviers sur lesquels on peut essayer de travailler. Je suis totalement d'accord avec Hanen et pour aller un peu plus loin, c'est vrai que l'écologie, de manière générale, c'est aussi finalement de revoir un petit peu comment on consomme. Aujourd'hui, si on fait des comptes, là, je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est énorme la quantité d'aliments qu'on ingère chacun individuellement et on n'a pas besoin d'autant en fait. Donc, c'est vrai que l'idée, effectivement, c'est de manger mieux mais c'est aussi quelque part peut-être manger mieux en termes qualitatifs mais manger aussi ce dont on a besoin. Et là, en fait, on se retrouve aussi peut-être quelque part à un moment donné, je pense que ça vient avec le temps aussi, certainement, mais on se retrouve aussi à baisser la consommation aussi un petit peu, faire plus attention à ce qu'on mange peut-être parce que c'est plus cher aussi. Donc, du coup, il y a peut-être un peu moins de gaspillage aussi et du coup, on retrouve un petit peu finalement, on peut s'y retrouver un petit peu finalement financièrement. Mais c'est vrai comme l'a très bien dit Hanen, c'est moins cher de trouver de la junk food. Voilà, c'est tout. Les promotions, quand on va dans les supermarchés, les promotions, c'est toujours en gros tous les paquets de chocolat, gâteau, etc., les produits industriels, c'est toujours cinq en promotion. Il y a très peu de produits sains qui sont en promotion. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais c'est vrai qu'il faut aussi revoir toute l'alimentation comme je le disais très bien Hanen et peut-être aussi les quantités au niveau des viandes. On achète peut-être aussi trop de viande. Pourquoi pas baisser un petit peu la quantité de viande quitte à acheter plus cher, mais du coup, on mange un peu de moins de viande, ce sera aussi bénéfique. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut revoir. Et puis après, le coût, en fait, il va se répercuter petit à petit avec la façon par laquelle on mange en fait petit à petit, je ne pense pas. Donc on diminue la quantité, on va avoir de la qualité du coût et puis on essaie tout ce qui est circuit court, tout ce qui va nous permettre en fait de baisser les coûts de transport, etc. Et puis peut-être aussi faire soi-même les choses, donc revenir à la cuisine, partager des moments autour du repas, avant le repas. C'est vrai que ça permet aussi justement de répercuter un petit peu les coûts. On a beaucoup, beaucoup de questions. Je prends juste une toute dernière pour qu'on passe au charlat sur le thème du Ramadan parce que la personne, elle a posé plein de choix. Donc on me dit quelle alimentation pour un Spock ? Alors, donc le syndrome des ovaires polycystiques, s'il y en a une de vous qui peut lui donner un conseil, s'il vous plaît. Alors, nous en naturopathie, c'est vrai que pour tout ce qui va être symptôme des ovaires polycystiques, on va, tout à l'heure, on parlait du gluten, mais là, pour le coup, on va diminuer un petit peu tout ce qui va être inflammatoire. Donc on va diminuer, je ne parle pas de supprimer, dans un premier temps, diminuer, toujours moi je commence par diminuer et ici, ça ne va pas, on supprime. On va diminuer un petit peu tout ce qui va être pro-inflammatoire. Donc le gluten, par exemple, le lait de vache aussi, ça va dépendre de sa forme aussi. On va favoriser, en fait, une bonne alimentation, tout comme on a discuté tout à l'heure. On va essayer aussi de travailler un petit peu sur le foie, sur les intestins, sur la flore intestinale, sur l'immunité, voilà, tout genre de choses. C'est un peu, c'est un accompagnement avec le temps. Après, il y a aussi des plantes qui peuvent aider, accompagner, etc. Mais c'est vrai qu'il y a différentes choses à mettre en place pour ce genre de pathologie. Je ne sais pas si Hanane a quelque chose. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je rebondis sur le fait que c'est un déséquilibre au niveau des hormones. Donc du coup, le matériel de fabrication des hormones, c'est entre autres les protéines et les matières grasses. Donc, on va appuyer sur la qualité des protéines et des matières grasses qu'on va retrouver pour les personnes qui souffrent du SOPK. Et alors aussi, l'élément sur lequel je voulais appuyer, c'est la résistance à l'insuline qu'on retrouve très souvent chez les personnes qui souffrent d'un SOPK. Donc du coup, au niveau thérapeutique, moi, je me dirige vers une approche qui est pauvre en glucides et riche en bonne graisse. Une approche dite low carbs, high fats. Et puis, j'accompagne ça également au niveau phyto. Je privilégie également les légumes amers qui ont un goût amer pour stimuler la fonction hépatique. Et puis voilà, s'il y a d'autres choses à mettre en place au cas par cas, on essaye d'aller plus loin au fur et à mesure. Donc, je vous conseillez plus à la personne de consulter en fait, d'aller voir un journaliste et puis peut-être entreprendre un accompagnement spécifique, ça serait plutôt approprié. donc j'ai envie de dire, voilà, on a vu un petit peu comment rester en bonne santé, comment améliorer ses performances, comment un petit peu préparer l'arrivée du bébé, la grossesse, on avait d'autres choses à voir sur cet aspect-là, mais bon, le temps nous manque et j'ai envie qu'on passe sur le sujet du Ramadan, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là aussi pour savoir un petit peu comment se préparer à ce mois qui arrive bientôt, dans quelques semaines. Qu'est-ce que vous aurez à dire aux gens qui nous écoutent dans un premier temps, dans cette période de préparation, on va dire un mois avant et puis après quand le Ramadan s'approchera dans les dernières semaines, voire la dernière semaine avant le Ramadan. Comment gérer la préparation ? Alors, un mois avant, je trouve que c'est le délai optimal pour se préparer à Ramadan. Déjà, on a la sunnah du prophète qui nous invite à jeûner régulièrement durant le mois de Shabbat. donc ça, ça peut déjà être intéressant pour prendre le rythme et pour venir anticiper les processus que l'organisme va mettre en place durant le mois de jeûne. Se défaire de ses mauvaises habitudes en fait, de ses addictions notamment. Donc, si on est addict au sucre, d'essayer de faire un travail là-dessus pour ne pas souffrir durant le Ramadan. Si on est addict aux excitants, que ce soit des boissons énergisantes, du thé, du café, on va venir essayer de mettre en place un petit protocole de diminution histoire d'arriver à une consommation minime au premier jour de Ramadan et éviter ces maux de tête qui peuvent parfois être très incommodants et douloureux chez les personnes qui en consomment beaucoup. d'essayer de faire un travail justement sur ces deux organes qui sont clés entre autres les intestins et le foie. Le foie parce qu'il va être entre autres responsable de la cétose et c'est lui qui va faire en sorte qu'on ait de l'énergie sans manger durant la journée de jeûne. Donc, ce foie, on essaie de le mettre au repos notamment en diminuant les produits transformés. Ça, c'est devenu un fait depuis le début de ce live. Le gras transformé également, l'excès de sucre, l'excès de fruits, je dirais aussi parce que pareil, on rencontre beaucoup des gens qui en remplacement des sucres vont surconsommer des fruits mais ce n'est pas physiologique de manger 10 fruits par jour par exemple. Donc là aussi, on essaie de modérer mais je ne dis pas que c'est interdit du tout mais d'être dans une consommation qui est modeste et raisonnable diminuer la consommation de viande pour mettre justement cet intestin au repos en sachant que la viande rouge elle a un temps de digestion qui est super long et qui peut devenir vite épuisante pour l'organisme d'essayer peut-être de renforcer son microbiote en consommant des aliments fermentés des beaucoup de légumes qu'on aura préparés en amont du yaourt fait maison un petit peu de lait fermenté si ça convient au profil de la personne quelques bons petits fromages si ça convient aussi mais voilà toujours dans une toute modération sinon on risque d'avoir l'effet contraire qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? donc tu vois donc progressivement à partir d'aujourd'hui jusqu'au début de ramadan commencer à diminuer petit à petit pour un petit peu reposer les organes est-ce qu'il y a quelque chose par laquelle on pourrait commencer ou est-ce qu'il faut faire ça vraiment de façon aléatoire en fonction de chacun voilà je pense que ça doit vraiment être en fonction de chacun on a aussi un beau hadith d'Omar Ibn Khattab qui nous invite à faire des bilans en fait donc il y a un travail d'introspection à faire en amont de ramadan pendant ramadan et puis après ramadan donc se poser se dire comment est-ce que par le biais de mon alimentation je pourrais améliorer mon énergie ma productivité et ma relation à Allah donc voilà de se poser et de ne pas hésiter à écrire et de se fixer des petits objectifs je dis bien des petits il ne faut jamais être trop ambitieux donc voilà je pense que c'est assez individuel en fonction de chacun et alors autre chose d'essentiel et que je rappelle que ce soit dans mon livre ou dans les chroniques que j'ai pu donner réapprenez à avoir faim n'ayez pas peur en fait il ne faut vraiment pas avoir peur d'avoir faim on n'est pas dans une situation où on risque de mourir de faim donc cette sensation désagréable elle a beaucoup de choses à vous apprendre donc ayez faim un petit peu exactement franchement beaucoup de personnes en fait sont en panique à l'approche du ramadan à cause de cette peur d'avoir faim et en fait psychologiquement ça pèse tellement que finalement en fait quand le jeune se présente et quand on y est c'est un stress en fait qui fait que les personnes vont carrément être mal et vraiment se sentir physiologiquement en fait comme s'ils étaient en manque on va dire de nourriture donc je te remercie pour cette remarque très pertinente de lâcher prise on va voilà sauf vraiment pour les personnes qui peuvent faire des hypoglycémies ou des choses voilà qui peuvent quand même exister mais pour la majorité des personnes on peut jeûner sans stress Mariam est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter dans cet aspect préparation en amont du ramadan de charles oui Hanane elle a un petit peu fait le tour c'est vrai moi je voudrais juste rajouter que le ramadan c'est un mois où on est censé finalement un petit peu faire une détox spirituelle et une détox physique et malheureusement parfois avec d'autres alimentations ou le fait qu'après le soir on jette un petit peu sur la nourriture etc on passe à côté de la détox physique donc on est vraiment censé aussi vraiment accompagner son corps le fait de manger moins de mettre au repos ses organes de pouvoir être plus disponible spirituellement etc et c'est bien effectivement là on est vraiment au top un mois avant là on est vraiment bien on peut mettre certaines choses en place comme l'a très bien dit Hanane ça va dépendre aussi de chacun donc pour certains en fait ils vont peut-être commencer par diminuer le sucre pour d'autres ils vont diminuer en fait la viande leur consommation de viande pour les plus téméraires ils peuvent commencer par faire des petits enfin des téméraires non pas vraiment mais en tout cas pour ceux qui veulent un peu plus loin ils peuvent faire des monodiètes pour se préparer tout doucement des jus de légumes aussi c'est très bien aussi pour en préparation de ce mois là voilà on peut tout simplement suivre la sunnah du prophète Mohamed donc jeûner lundi jeudi simplement voilà en préparation du ramadan deux jours par semaine c'est déjà très bien aussi l'idée effectivement c'est de ne pas d'essayer en tout cas de faire en sorte de se préparer tout comme on se prépare quand on fait un marathon ou quand on fait une activité physique de se préparer pour vraiment vivre pleinement le ramadan et pas être voilà avec les petits mots qu'on peut avoir les mots de tête etc parce qu'on est en train de finalement combattre le ramadan c'est pas le but vraiment le but c'est vraiment de profiter de ce mois là d'être en pleine santé d'être en pleine forme pour pouvoir faire tous nos actes d'adoration et du coup effectivement ça passe par une réforme alimentaire et le mieux c'est de se préparer avant quand c'est possible inshallah j'ai deux personnes qui demandent des conseils sur grossesse en troisième trimestre et jeune et allaitement pendant le ramadan est-ce que tu aurais quelque chose à leur conseiller inshallah alors moi je suis en tout cas pour commencer au niveau de l'allaitement c'est vraiment il faut essayer moi personnellement quand j'allais mes enfants pour certaines quand je jeûnais il n'y avait pas d'incidence sur le volume du lait et parfois quand je jeûnais je n'avais plus rien au niveau du lait donc du coup je m'abstonnais encore une fois on en revient toujours un petit peu au même conseil il faut s'écouter il faut voir ce qu'on peut ce qu'on ne peut pas si c'est trop difficile pour soi je ne parle que du côté je ne parle que du côté accompagnement d'allaitement je ne parle pas de ce qui est recevable ou pas recevable à ce moment là mais effectivement si on veut allaiter notre enfant et qu'on n'a plus de lait parce qu'on jeûne il faudra peut-être réfléchir et voir si on devrait arrêter le jeûne et puis au contraire si on n'a pas du tout problème et qu'on a du lait il n'y a pas de raison d'arrêter le jeûne pendant l'allaitement donc il faut essayer en fait il faut essayer et voir ce que ça donne voilà il faut essayer il faut voir ce que ça donne si c'est bon tant mieux si c'est pas bon là il faut effectivement il faut voilà c'est vrai qu'on a aussi le ramadan c'est un mois où vraiment il se passe quelque chose on veut participer etc et on a aussi d'autres comment dirais-je on a aussi d'autres devoirs aussi donc d'allaiter son enfant c'est aussi un devoir en soi donc après il faut voir aussi effectivement ce qu'on peut faire en tout cas si elle a une liée incha'Allah qu'Allah accepte son ramadan comme si elle l'avait fait mais effectivement elle a un rôle aussi de nourrir son enfant et je pense que c'est aussi ça qui va primer peut-être incha'Allah sur ce point-là pour l'allaitant il y a beaucoup de l'hydratation qui joue aussi dans la production du lait donc effectivement quand c'est des personnes voilà quand on manque d'eau en fait quand on ne boit pas pendant des longues heures surtout sur des ramadans où les journées sont longues effectivement la production de lait elle peut être affectée aussi par rapport à ça c'est vraiment propre à chacun en fait parfois ça n'a pas du tout d'incidence parfois il y a même des mamans qui me disent elles ont encore plus de lait que si elles mangeaient vraiment ça dépend vraiment de chacun donc il faut essayer il faut voir et puis effectivement s'il n'y a pas de lait on ne va pas laisser bébé mourir de faim parce qu'on veut absolument jeûner donc il faut essayer Hanan est-ce que tu aurais quelque chose à dire sur la grossesse et le jeûne alors ici ça faisait allusion au dernier trimestre c'est ça c'est ça le dernier trimestre étant vraiment une phase accrue dans le développement du bébé est délicate bon après je ne suis pas médecin donc j'encourage la personne qui a posé la question à s'en référer à la vie de sa sage-femme et de sa gynécologue maintenant moi j'ai envie de dire autant 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 éviter tous les risques ce qu'il faut savoir en tout cas dans les dans les dans les dernières années ici on a eu des jeunes beaucoup plus longs plutôt en période limitée estivale il y a eu une augmentation des comment dire d'accouchement avant le terme par exemple donc il faut quand même relativement faire attention et jouer la carte de la sécurité mais en tout cas le dernier trimestre c'est quand même une phase hyper importante du développement le premier également donc voilà je me je me positionne pas mais j'estime qu'il faut être très prudent on va dire ça comme ça j'ai la prudence alors le ramadan est arrivé on commence notre jeune et donc les préparations des repas qui s'installent pour le repas du soir et du matin qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous nous conseillez pour voilà pour garder la forme pour ne pas avoir les coups de pompe et puis pour vivre un ramadan tout en équilibre en spiritualité donc que ça soit sur les rythmes des repas ou sur leur composition d'accord c'est ce qui a envie de commencer Lucine moi j'ai envie de dire tout simplement le premier conseil évitez les excès c'est le problème majeur qu'on rencontre en fait on a tellement fin dans la journée on se fait des projets je veux manger ci je veux manger ça le soir le soir arrive on mange tout ça on est dans l'excès on ne se sent pas bien etc on est lourd ballonnement on ne peut pas faire les prières etc première chose le ramadan c'est un mois où on devrait éviter les excès en tout point voilà ensuite effectivement donc il y a une certaine alimentation à privilégier si on veut encore une fois être en pleine faculté physique et pouvoir s'adonner à nos actes d'adoration parce que je vous rappelle que c'est rappelons que c'est vraiment le but de ce mois béni donc plutôt le matin manger effectivement moi en tout cas ce que je conseille Hanane me dira si elle fait pareil ou autre chose le matin c'est plutôt effectivement privilégier tout ce qui va être tout ce qui va être pardon protéines excusez-moi j'ai des petits soucis avec mon écran pardon alors le matin tout ce qui va être protéines tout ce qui va être tout ce qui va être voilà moi en gros le petit déjeuner salé que je préconise en règle générale le matin je vais préconiser pareil mais plutôt au sojour donc on va manger des oeufs par exemple on va manger des protéines du jambon de quelque chose par exemple ça peut être des sardines ça peut être ce genre de choses etc vraiment on va manger consistant du bon gras des bonnes protéines on en a besoin pour tout le monde de la journée à ce moment là ensuite après pour le soir moi je conseille effectivement de manger léger donc de commencer en général par quelque chose de facile à digérer donc ça peut être des fruits ça peut être un jus de légumes ça peut être des smoothies ça peut être voilà ce genre de choses pour commencer ensuite effectivement attendre un petit peu que voilà le temps de la digestion voilà et ensuite un petit peu plus tard donc au bout d'une heure une heure et demie manger vraiment le repas et là on va essayer de manger aussi encore une fois on va essayer de faire attention aux quantités de ne pas aller dans l'excès pour pouvoir bien dormir pour pouvoir bien être en forme pour le lendemain etc etc donc voilà en gros moi les conseils que je conseille pour l'alimentation durant ma temps voilà Klaus et tu m'as dit Hanane est-ce que tu aurais oui donc donc disons que durant toute l'année on est un peu rythmé rythmé un peu par la société au niveau de nos repas ici ce que j'invite les gens à faire c'est en fait se référer autant autant de spiritualité autant religieux pour gérer nos repas on va dire ça comme ça on essaye de faire à l'envers pendant un mois un mois sur l'année et de se recentrer sur le spirituel qui doit primer pendant ce mois donc je vais commencer avec l'iftar donc forcément comme ça fait toute une journée dont on a été privé par la source d'énergie la plus facilement assimilable de l'organisme que sont les glucides on s'en réfère à la sunnah du prophète qui était de rompre avec des dates donc quelques dates suffisent éventuellement un verre d'eau ou un verre de jus ou de légumes ou autre on laisse le temps à notre organisme d'avoir pris conscience du fait que voilà que la glycémie est en train de remonter de retrouver on va dire son équilibre normal on laisse ce petit temps et de nouveau on s'en réfère à la sunnah donc le prophète rompait son jeûne et allait prier donc ce petit temps de prière va laisser notre sensation de faim et de soif s'apaiser et puis en fonction du timing parce que je sais qu'il y a des personnes qui veulent vite aller dormir pour avoir une nuit de sommeil plus ou moins complète donc peut-être qu'une demi-heure après ils passeront un repas complet qui sera riche en légumes c'est ce que disait Mariam il faut que la soirée reste légère il faut qu'on respecte tout ce schéma de repos digestif qui a été mis en place par l'organisme donc beaucoup de légumes une protéine légère que ce soit un petit peu de poisson ou des légumes secs ou ça peut même être des oeufs il n'y a pas de soucis et puis une petite quantité de glucides mais ce n'est même pas nécessaire en soi donc soit un petit peu de pommes de terre soit un petit peu de pâtes soit un petit peu de riz et une bonne matière grasse de garder à l'esprit en fait que ce repas ne doit pas être complexe donc parfois aussi il y a des gens qui pensent bien faire et qui vont mettre 10 légumes différents parce que vite il faut que j'ai tous mes apports vitaminiques de la journée non absolument pas au plus on a des aliments différents au plus on complexifie la digestion donc de rester dans quelque chose de très soft et de très simple et puis de varier de jour en jour le fait de varier de jour en jour je vais venir potentialiser les effets du repos digestif qui est mis en place par l'organisme durant la journée de jeûne et puis le sohoor effectivement il doit être riche énergisant donc on peut même par exemple envisager une soupe un bouillon à ce moment-là qui va être riche en eau et en minéraux et puis un petit déjeuner salé comme le disait comme le disait Mariam c'est effectivement aussi ce que je préconise il y a des personnes qui disent qu'ils n'arrivent pas à manger au sohoor ils n'arrivent pas en fait à manger pendant la nuit ou très tôt le matin et du coup c'est un peu compliqué en fait cette période du ramadan est-ce que vous avez des conseils à leur donner surtout que les repas du soir sont assez tardifs donc c'est vrai que ce n'est pas toujours évident d'avoir de l'appétit le matin est-ce qu'il faut un peu se forcer ou pas qu'est-ce que vous leur direz il faudrait peut-être revenir à la veille et voir de quoi est composé l'iftar est-ce que l'iftar n'est pas trop riche c'est ce qui fait que ça coupe l'appétit au sohoor ou pas parfois il y a des personnes qui effectivement n'arrivent pas à manger même si leur iftar est léger et alors de nouveau on s'en réfère à la sonnac qui dit juste hydratez-vous pour un minimum en fait à ce moment-là et voilà il ne faut vraiment pas s'inquiéter le corps a ses ressources et va créer ses propres sources d'énergie durant la journée de jeûne donc pas trop s'inquiéter si la personne n'est pas capable à mon sens elle n'a pas à se forcer une personne qui demande une question spécifique elle a fait un bypass et donc elle aimerait avoir notre avis en fait votre avis parce que on lui déconseille en fait de jeûner et donc elle ne sait pas parce qu'elle a envie de le faire mais elle a des petits problèmes de glycémie voilà qui sont présents donc qu'est-ce qu'on peut lui conseiller Inch'Allah à toutes les personnes qui ont des chirurgies de l'estomac alors là c'est vraiment du cas par cas il faut qu'elle soit à l'écoute de son corps elle peut tester et voir comment ça se passe effectivement ça peut être un peu compliqué au vu de l'état de carence que peuvent avoir certaines personnes qui ont subi une chirurgie bariatrique il faut être prudent et puis et puis voilà si en plus elle a une glycémie qui n'est pas qui n'est pas très bonne à voir vraiment qu'elle essaye mais qu'elle elle ne doit pas se forcer si jamais ça ne va pas effectivement en plus si c'est récent si c'est en estomac il est voilà si c'est vraiment c'est pas encore régulé c'est vrai qu'on conseille de fractionner pour ces personnes-là parce qu'ils ne peuvent pas manger des grandes quantités donc effectivement ça peut être voilà rester à jeun toute la journée puis pas pouvoir s'alimenter correctement après ça peut être quand même assez compliqué donc voilà peut-être aussi essayer puis voir aussi par rapport au niveau médical ce que suivre les conseils des médecins c'est pas toujours même si c'est pas ce qu'elle dit c'est pas des médecins musulmans mais voilà essayer quand même d'être vigilant par rapport à ça est-ce que je peux encore revenir pour voir les questions donc on nous demande aussi un peu des questions sur les aliments miracles donc spiruline voilà est-ce que le fenugreek c'est bien tous ces petits aliments donc j'ai vu aussi la chlorophylle enfin aliments ou compléments qu'est-ce que vous pensez de tous ces aliments de toutes ces petites choses qui qui sont vendues un petit peu partout et qui nous vendent en fait voilà une optimisation de notre santé alors moi j'aimerais dire qu'il n'y a pas d'aliments au miracle si ça existait ce serait bien en fait il n'y a rien de miraculeux après effectivement il y a certains aliments qui sont intéressants il y a certains on appelle ça des super aliments parce qu'ils ont des teneurs en micronutriments des teneurs en vitamines en minéraux qui sont très intéressants effectivement la spiruline comme ça a été cité il y a les produits de la ruche il y a la gelée royale il y a le miel il y a d'autres il y a les bêtes goji il y a plein d'aliments comme ça qui viennent de la nature c'est effectivement qui peuvent nous aider qui peuvent nous aider à on peut les insérer dans la routine ça va nous aider à avoir à régler quelques carences effectivement mais rien de miraculeux ce sera toujours quand même il faudra toujours l'associer quand même à une alimentation saine et équilibrée à une bonne hydratation pardon à une activité physique à une hygiène de vie un petit peu optimale et là effectivement dans ce sens là si on rajoute en plus des produits des super aliments ce ne sera que bénéfique mais si au contraire on a une alimentation délétère et qu'on a une hygiène de vie pas trop pas trop optimale et qu'on veut compter sur ces aliments là pour être en bonne santé malheureusement ce ne sera pas ce ne sera pas suffisant Alain est-ce que tu as une remarque là-dessus ? Je suis tout à fait d'accord on peut les utiliser pour optimiser la santé en ayant agi sur la sphère de l'alimentation en ayant agi sur sa respiration en ayant une activité physique régulière etc mais on ne doit pas compter sur ces sur ces produits pour aller mieux à eux seuls en fait oui on les considère comme des alicaments donc des aliments qui ont des vertus thérapeutiques mais il faut vraiment essayer de réfléchir et de les placer dans une espèce de prise en charge globale en fait pas du tout à eux seuls si voilà si je prends de la spiruline parce qu'elle est riche en micronutriments mais qu'à côté de ça je prends du sucre à gogo qui lui déminéralise ça n'a pas de sens exactement on a énormément de questions je prends une petite dernière parce qu'elle en est avec le ramadan la personne nous demande des conseils par rapport à la réhydratation comme le temps est court après le jeûne et jusqu'au levé du soleil comment faire pour optimiser la réhydratation sans couper la faim pour la boire sans forcément empiéter sur l'alimentation on fractionne tout simplement on fractionne en plusieurs prises donc c'est à dire qu'on va essayer de prendre une certaine quantité au moment de l'iftar et puis on va essayer d'en prendre dans le courant de la soirée qui est très courte mais on les aille du mieux qu'on peut et puis on complète au moment du sohor en sachant qu'il y a toute cette partie qu'on va apporter via l'eau pure puis il y a aussi une partie de l'eau qu'on va apporter via l'alimentation quand je dis alimentation c'est les légumes qui vont en contenir par exemple mais on ne va pas apporter de l'eau par le biais du thé ou du café qui ont plutôt tendance à être diurétiques et d'où l'importance aussi en amont de diminuer la quantité de ces boissons-là parce que justement elles nous font perdre de l'eau et nous déshydratent mais la clé c'est vraiment de fractionner tout en évitant d'éviter ce qu'il y a beaucoup vu qu'on va entrer dans des périodes de chaleur plus fortes quoi que maintenant c'est en avril il ne fera pas trop chaud mais on a eu toute cette tendance quand c'était en été où les gens buvaient un litre d'eau au moment de l'iftar mais après étaient incapables de manger et ça les mettait KO en fait toute cette quantité d'eau c'était trop violent pour l'organisme donc vraiment fractionner sur la soirée oui c'est ça c'est ce que j'allais dire c'est vrai qu'il faut aussi voir que pendant tout le temps du jeûne tous les organes sont au repos en tout cas une bonne partie des organes digestifs sont au repos notamment aussi les reins aussi qui sont aussi au repos effectivement quand on coupe le jeûne et qu'on boit un litre d'eau d'un coup c'est assez violent quand même pour le rein donc il faut vraiment y aller tout doucement progressivement et fractionner pour effectivement c'est difficile de voir de boire en une seule prise enfin de boire en un laps de temps réduit tout ce qu'on aurait dû boire en une journée mais on essaie de faire du mieux qu'on peut et effectivement de fractionner de prendre petit à petit et surtout pas d'un coup c'est bon ni pour un organisme ni pour après la suite de la soirée aux toilettes et voilà quoi ce que je conseille des fois aussi c'est vraiment de mettre la beauté d'un litre à côté et puis de mettre un petit verre effectivement parce que c'est vrai des fois on ne se rend pas compte on a l'impression qu'on ne voit pas assez ou qu'on ne voit trop mais d'avoir un petit repère et puis d'avoir la bouteille à coûter et tout au long de la soirée entre deux prières reprendre un petit verre effectivement ça permet de rassurer aussi et de nous dire qu'on a bu ce qu'il faut et effectivement tout ce qui va être sous bouillant ça aide aussi beaucoup à avoir un apport hydrique je vous remercie infiniment pour votre éclairage votre pertinence et vos réponses très claires pour finir j'avais envie de vous poser et puis on a eu la question aussi via les personnes qui nous ont écoutées comment on peut faire pour prendre rendez-vous avec vous comment on peut faire pour vous consulter inch'Allah Mariam t'es sûrement en écran donc vas-y alors donc moi j'ai mon site internet donc mariam-naturopathe.fr j'ai aussi un blog donc spécifique à la Oumma qui s'appelle les Reds pour la Oumma donc K-H-E-I-R pour la Oumma.fr donc c'est des conseils d'alimentation c'est des conseils religieux avec quelques rappels religieux sur vraiment comment sur le respect du corps en fait finalement sur l'espèce du corps en tant qu'amana sur quelques indications sur le modèle prophétique comment il mangeait comment il s'alimentait comment il faisait etc c'est des sources d'enseignement pour nous pour notre santé et puis et sur ce site là aussi j'ai mis en place aussi une permanence voilà je donne des conseils gratuitement des conseils d'alimentation donc rendez-vous sur ce site et donc 30 minutes par rapport par rapport aux mots à vos mots M-A-U-X donc la digestion le sommeil etc très généralement c'est ce genre de problème en fait qui se résolvent avec l'alimentation donc du coup voilà j'éclaire un petit peu dans ce sens là je donne quelques conseils et puis donc voilà c'est les deux sites sur lesquels vous pourrez me trouver je suis aussi sur Instagram donc mariam-naturopathe et voilà je suis partie regarder du coup ton site internet j'ai trouvé ça vraiment très bien fait et franchement c'est très généreux de ta part parce que c'est une consultation offerte et j'imagine que le temps voilà que ça prend dans 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 ton emploi du temps franchement M-A-U-X je te félicite de rien c'est vrai que voilà comme j'explique bien sur le site je suis naturopathe avant tout pour tout le monde universel toutes les ethnies enfin voilà mais c'est vrai que pour ma Oumma je me sentais vraiment un petit peu voilà j'avais besoin de faire quelque chose aussi spécifiquement d'avoir un site où je peux où je peux être moi dire salam alaikum et puis vraiment faire le lien avec notre religion parce que finalement tout ça tous ces conseils là c'est vraiment directement les préceptes de notre religion donc c'est vraiment ça en fait que je voulais mettre en avant et puis voilà avec plaisir voilà comment peut-on te consulter rentrer en contact avec toi et puis quels sont tes futurs projets et tes projets en cours alors donc j'ai mon site internet sur lequel on peut prendre rendez-vous donc pour le moment je prends juste en présentiel sur Bruxelles étant complète pour les suivis à distance donc j'ai mis en place une liste d'attente sur le site qui est www.natureaudiette.be donc pour les personnes qui veulent un suivi à distance elles peuvent laisser leurs coordonnées elles seront contactées quand il y aura de la place sinon pour celles que ça intéresse je suis assez présente sur les réseaux sociaux et j'essaie de diffuser un maximum d'informations donc on peut me retrouver sur Facebook la page Natureaudiette et alors sur Instagram le compte porte mon nom donc Hanane Afler et puis pour celles qui veulent se procurer donc le guide pour un ramadan sain il est en cours de réédition Inch'Allah donc je mettrai les informations sur mes réseaux sociaux et comme projet en cours donc je lance une masterclass ce dimanche Inch'Allah en ligne et qui s'intitule Je me libère des sucres parce que c'est une des problématiques les plus présentes je me rencontre chaque jour dans mon quotidien et dans ma pratique professionnelle qu'on surconsomme les glucides et qu'on surconsomme les sucres et je pense que c'est un aspect important dans la préparation du mois de ramadan donc je lance un petit challenge aussi collectif je n'appelle pas ça un sevrage j'appelle ça un décrochage de sucre et l'objectif c'est vraiment de retrouver un rapport serein au sucre une fois que ce challenge sera fait donc il y a un live cuisine qui sera présenté durant cette masterclass il y aura le déroulement de ce challenge comment s'y préparer comment est-ce qu'il va se dérouler et comment en sortir donc voilà pour les personnes qui veulent plus d'informations qu'elles n'hésitent pas à prendre contact au niveau sur les différentes pages je ne serai pas c'est une masterclass qui sera en visio du coup ? oui c'est ça exactement voilà je vous remercie infiniment je remercie aussi toutes les personnes qui ont été nombreuses à nous suivre à commenter pas mal de remerciements et de messages agréables donc je les remercie infiniment et puis je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis une bonne préparation pour le mois de ramadan qui arrive Barakallahu Fik à toi merci d'avoir animé ce live et de l'avoir modéré aussi Barakallahu Fik Barakallahu Fik et Barakallahu Fik à la plateforme Les Musulmans aussi pour l'invitation merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada